On dit parfois qu'il ne faut toucher à la loi que d'une main tremblante. Je dirais parfois aussi qu'il faut avoir une main ferme pour ne pas toucher ou toucher à la Constitution. Monsieur le professeur, Guillaume Drago, vous êtes professeur de droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Vous êtes directeur d'un Master 2 et d'une école doctorale dans cette université. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages juridiques également, dont la plupart portent sur le droit constitutionnel. Le dernier porte sur le contentieux constitutionnel français. Je crois que cette fois-ci, il a été édité aux presses universitaires de France. Il est édité. Et vous nous faites l'honneur aujourd'hui de nous éclairer sur le processus de constitutionnalisation du droit, toujours en lien avec cette proposition d'insérer l'IVG dans la Constitution. Monsieur le professeur, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci d'abord à vous, monsieur le sénateur, de nous accueillir dans ce lieu magnifique qu'est le Sénat et dans cette chapelle qui, j'espère, nous inspire. Et merci aussi aux organisateurs de cette conférence. Alors je voudrais ici tenir un propos qui va parler évidemment de cette question de l'interruption volontaire de grossesse, mais quand même un propos plus général sur le processus de constitutionnalisation. Et donc je serai conduit à m'éloigner un peu du sujet propre pour essayer de vous proposer une réflexion plus large qui pourra sans doute, je l'espère, nourrir le débat. Je le ferai en trois temps. D'abord sur la signification de ce qu'on appelle la constitutionnalisation. Ensuite, en me concentrant sur notre sujet du jour, les enjeux d'une constitutionnalisation d'un droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et puis, terminé par des perspectives plus générales, vous verrez que mon propos va heureusement, j'espère, se regrouper avec les intervenants précédents. D'abord, la signification de la constitutionnalisation. C'est un propos assez classique. La constitutionnalisation consiste à inscrire dans la constitution une norme nouvelle dans deux types de mouvements selon les caractéristiques que lui donne la doctrine, soit dans une sorte de mouvement dit ascendant du droit dans lequel on va rehausser une norme législative existante, ce que certains appellent l'attraction de certains principes dans la sphère constitutionnelle, tel que le droit à mener une vie familiale normale, un principe général du droit qui est aujourd'hui érigé en principe à valeur constitutionnelle, par le conseil constitutionnel, par un juge constitutionnel plus généralement. Ce mouvement ascendant se traduit aussi par la transposition d'une norme externe aux droits français, par exemple, tirée d'une norme internationale, un principe de droit international se trouve traduit dans la constitution française. On le voit en particulier à propos d'un certain nombre de principes du droit de l'Union européenne qui se sont retrouvés inscrits directement ou parfois indirectement dans la norme constitutionnelle. Et puis, évidemment, par création d'une norme nouvelle, norme constitutionnelle nouvelle, aux contenus nouveaux, mais dont, je dirais, la substance se trouve dans le droit existant. Mouvement ascendant ou mouvement descendant par l'influence qu'exerce la constitution sur les différentes branches du droit. Et c'est d'ailleurs principalement ainsi qu'elle est décrite par la doctrine, au premier rang desquelles le doyen Louis Favoreux, qui était un grand défenseur de cette constitutionnalisation du droit par ce mouvement descendant, et en considérant que la constitution pourrait être à la source des différentes branches du droit, ou au moins d'une partie de ces branches du droit, la constitution agissant chimiquement comme une sorte de révélateur de ces sources du droit. Ces deux mouvements, aujourd'hui, font l'objet en réalité de fortes critiques, en particulier la doctrine selon laquelle tout viendrait de la constitution, tout procéderait de la constitution. Et d'ailleurs, même lorsque cette doctrine a été énoncée, d'autres membres éminents de la doctrine, je pense au doyen Georges Badel, a montré également avec beaucoup de talent que le droit a existé bien avant la constitution. Je dirais même que le droit ancien français n'a pas eu besoin de constitution pour que les lois fondamentales du royaume ou les grandes coutumes qui faisaient le droit de notre pays avant 1789 puissent se développer. On n'a pas toujours besoin de la constitution. Plus généralement, on peut dire que la constitution, la constitutionnalisation, pardon, c'est une reconstruction des sources du droit autour de l'axe constitutionnel. Et à ce titre, c'est le juge constitutionnel qui va donner en quelque sorte de la chair au squelette constitutionnel en montrant la relation entre un certain nombre de normes constitutionnelles, créer de la conciliation entre des normes constitutionnelles, on en a parlé, ou parfois même créer une forme de hiérarchie au sein du bloc de constitutionnalité. Tout ceci contribue, participe du phénomène de fondamentalisation du droit. Tout ceci, je crois, est assez classique et assez connu, mais il était sans doute utile de le rappeler. Mouvement de constitutionnalisation, périmètre de cette constitutionnalisation. Quel est le périmètre d'une constitutionnalisation ? Eh bien, comme on l'a dit, il ne peut être qu'extraordinairement variable, car cela ne dépend que d'une volonté, celle du constituant, celle du pouvoir constituant. Et c'est justement ce qui est spécifique avec la constitutionnalisation, c'est qu'elle ne comprend pas de limitation initiale. Le constituant, Anne-Marie de Bourrier l'a très bien dit, parce qu'il est le souverain, est libre du contenu et du périmètre, des normes constitutionnalisées ou constitutionnelles de façon plus générale. Il n'y a donc pas de limitation du contenu matériel, du contenu substantiel à une révision de la constitution. Le constituant est souverain, il peut modifier le texte constitutionnel sans limitation substantielle. Alors certes, et Anne-Marie de Bourrier y a fait rapidement allusion, il peut exister certaines limites, certaines limites circonstances, certaines limites de temps, certaines limites parfois matérielles qui peuvent être fixées par la constitution. Et le conseil constitutionnel l'a rappelé. Il a rappelé à l'occasion d'une circonstance tout à fait significative qui était l'intégration dans l'ordre interne français des dispositions du traité de Maastricht en 1992. Et dans une décision du 2 septembre 1992, le conseil constitutionnel a déterminé ce qu'on pourrait appeler certaines limites du pouvoir de révision constitutionnelle. Par exemple, lorsque la constitution dit que la forme républicaine du gouvernement ne peut pas faire l'objet d'une révision. on va considérer que c'est une limite du pouvoir de révision sauf à ce que le constituant, qui est le souverain, décide d'abroger cet article. Donc ce sont de fausses limites d'une certaine façon. Ou encore en fixant des limites de temps ou de circonstances. On ne peut pas réviser la constitution en période d'élection présidentielle. On ne peut pas réviser la constitution en période d'application de l'article 16 donnant des pouvoirs exceptionnels au président de la République. Mais là encore, une fois encore, le constituant étant souverain, il peut modifier, il pourrait modifier ses dispositions, les faire disparaître ou en modifier le contenu. Et puis, constatons également que le juge constitutionnel a admis assez facilement qu'il puisse exister des contradictions de normes au sein de la constitution. C'est justement le cas en 1992, lorsque la France a consenti des limitations et des transferts de souveraineté aux institutions de l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel a bien constaté ces transferts de souveraineté, mais a considéré que ces transferts de souveraineté pouvaient coexister avec le principe de souveraineté nationale, résultant des articles 3 de la constitution de 1958 et 3 de la déclaration de 1789. Donc, vous le voyez, le constituant est souverain, les limites de la révision constitutionnelle sont en réalité fort limitées, sinon inexistantes par principe, et les contradictions de normes constitutionnelles peuvent se trouver au sein d'une constitution. Deux constats que l'on peut tirer très rapidement de cette présentation très sommaire. Un premier constat, le constituant est donc souverain, il est libre d'inscrire dans la constitution ce que bon lui semble, c'est à la fois, dirais-je, l'expression de sa puissance normative, et à mon sens aussi l'expression d'une forme de faiblesse dans la sagesse dont il doit, dont il devrait, dont il devra faire preuve dans l'exercice de son pouvoir. Une force et une faiblesse, cette liberté du constituant. Et c'est ce qui explique, du point de vue juridique, qui s'entend, la dérive parlementaire à laquelle nous assistons dans cette tentative de constitutionnaliser un droit à l'avortement, je mets cette expression entre guillemets. Second constat, c'est justement à raison de cette liberté du constituant qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et que la sagesse doit s'imposer à ce pouvoir constituant. Deuxième élément, quels sont les enjeux d'une constitutionnalisation d'un droit à l'interruption volontaire de grossesse, je le mets toujours entre guillemets. Eh bien, cette sagesse, c'est exactement ce que ne font pas les, car il y en a plusieurs, propositions de loi constitutionnelle relatives à la constitutionnalisation d'un droit à l'avortement dont les propositions nous semblent tout à fait irresponsables. Alors, je pourrais vous parler de ma conviction personnelle, je crois que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas ce qui m'est demandé. Ma conviction personnelle, je la livre quand même malgré tout, je suis un défenseur de la vie de sa conception à sa mort naturelle, mais je ne sais pas sur ce plan-là que le juriste se place. En tout cas, ce n'est pas de ce point de vue-là précisément dont je veux parler à l'instant. Je veux parler des effets de la constitutionnalisation auxquels il faut réfléchir, et si possible, de façon anticipée. Réfléchissons avant de voter. Or, les effets d'une constitutionnalisation d'un droit ou d'une liberté vont parfois au rebours de l'effet recherché de cristallisation, si je peux l'appeler ainsi, de ce droit ou de cette liberté, et peuvent avoir en réalité un effet dévastateur sur d'autres droits et libertés. On l'a dit également. Quels sont, quels pourraient être, quels seraient les effets d'un droit à l'avortement constitutionnalisé ? D'abord, constatons qu'il s'agirait de transformer une législation dérogatoire au droit à la vie. Anne-Marie Pouillet l'a rappelée à l'instant. Droits dérogatoires au droit à la vie inscrits dans la loi 1975 en un droit revendicable, justiciable, dans toutes les situations dans lesquelles la femme est susceptible de se trouver. Une forme de liberté absolue à tout moment de la grossesse, y compris à la veille de l'accouchement d'un enfant viable. C'est cela, un droit absolu. Ensuite, une impossibilité, dans l'état actuel du droit constitutionnel français, de s'opposer à ce droit absolu pour quiconque, en particulier pour les personnels de santé, médecins, personnels infirmiers, auquel pourtant, et Igor Pupinck l'a rappelé, est reconnu une clause de conscience de ne pas participer à une interruption volontaire de grossesse. Liberté de conscience reconnue également de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans une décision du 23 novembre 1977 et toujours confirmée par la suite. On est donc en présence d'une contradiction de normes constitutionnelles de même valeur. Ensuite, toujours, si la révision constitutionnelle était votée, elle conduirait la loi à être le vecteur de l'effectivité, n'est-ce pas, de ce droit à l'avortement. La loi garantissant aussi, dit-elle, dit ces propositions, légal accès à l'interruption volontaire de grossesse. Or, cette « effectivité », je mets aussi le terme entre guillemets, puisque je cite, nous citions, la proposition de loi constitutionnelle, cette effectivité ne pourrait être garantie qu'en niant d'autres libertés constitutionnelles, on l'a dit d'abord, telles que la liberté de conscience des personnels de santé. Mais, à mon sens, plus largement, la liberté personnelle d'un cercle beaucoup plus large que les stricts personnels de santé qui peuvent invoquer leur liberté de conscience, pensons au personnel de direction, d'administration, des établissements de santé dans lesquels seraient pratiquées ces interruptions volontaires de grossesse sans limite, sans cadre, ce qui pose la question, d'ailleurs, à mon sens, d'une forme collective de clause de conscience qui devrait permettre, dans certains cas, de ne pas accepter que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans les établissements de santé dont les principes éthiques sont en désaccord avec ces pratiques. Je crois que c'est un des enjeux institutionnels auxquels il faut réfléchir dans ce sujet. De même, on peut s'interroger sur la contradiction d'un droit à l'avortement avec le principe de protection de la santé publique, largement invoqué par le Conseil constitutionnel au moment de la pandémie, en particulier, plusieurs fois, et qui comporte, principe de protection de la santé publique, qui comporte l'ensemble des politiques de santé publique. L'aide aux femmes enceintes, la protection maternelle et infantile, la politique d'aide à l'enfance, à la famille. Ces politiques de santé publique pourront-elles se maintenir en l'état face à un droit à l'avortement considéré comme absolu par nature même ? Car l'IVG est un tout, il est pratiqué et il produit évidemment ses effets sur le fœtus ou il ne l'est pas. Et enfin, Grégoire Pupinck l'a souligné, l'atteinte à la liberté d'expression, également liberté constitutionnelle, plus de critiques possibles d'un droit inscrit expressément dans l'avortement. Une conclusion sur cette question de la constitutionnalisation potentielle d'un droit à l'interruption volontaire de grossesse. Tout ceci n'est pas responsable. On ne joue pas avec la norme constitutionnelle. Elle doit être un point d'ancrage de notre droit, un élément de stabilité de l'ordre juridique et non l'exutoire des désirs de minorités agissantes. Du point de vue juridique, insistons-y, il n'existe ni dans la législation française ni au niveau du droit du Conseil de l'Europe de droit à l'avortement. Là encore, je reprends ou je confirme ce que disait Grégoire Pupinck. La Cour européenne des droits de l'homme ne reconnaît en aucune situation un droit à l'avortement. Elle dit au contraire que le droit au respect de la vie privée ne saurait s'interpréter comme consacrant un droit à l'avortement dans une décision du 16 décembre 2010 ou du 30 octobre 2012. Et les engagements internationaux qui cherchent à prévenir le recours à l'avortement pour des raisons de santé publique, santé de la mère, de l'enfant, natalité, etc., illustrent bien que ce n'est pas un droit, sinon pourquoi le limiter et en prévenir l'usage ? Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme admet que les États peuvent légitimement choisir de considérer l'enfant à naître comme une personne et protéger sa vie, je cite ici la Cour, et sur ses droits sociétaux, la Cour renvoie à ce qu'on appelle la marge nationale d'appréciation des États, c'est-à-dire reconnaît, admet que cette question relève de la compétence des États et non de celle du Conseil de l'Europe. C'était pour le point de vue du droit du Conseil de l'Europe, du point de vue constitutionnel. L'un des arguments insistants sur la nécessité de l'inscription de ce droit à l'avortement dans la Constitution est fondé sur les difficultés d'accès à cet IVG. Il faudrait ainsi garantir un accès effectif à l'IVG. Je cite l'une des propositions, celle qui avait été proposée au Sénat à l'automne dernier. Or, cet accès est non seulement organisé par la loi, tout simplement dans le Code de la santé publique, mais garantie constitutionnellement, on l'a dit, par la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui considère qu'il s'agit d'une liberté de la femme, mais aussi que l'accès au service d'IVG relève d'une garantie de service public et doit permettre le respect du principe d'égalité en organisant ces services sur l'ensemble du territoire. Le Conseil constitutionnel le dit par exemple dans une décision du 27 juin 2001, ces dispositions de la loi concourent par ailleurs au respect du principe constitutionnel d'égalité des usagers devant la loi et devant le service public. On en pense ce qu'on veut, mais c'est ce que dit le Conseil constitutionnel. Il n'y a donc aucune restriction à l'accès à l'IVG en France. C'est une question qui relève d'une politique de santé publique sous la responsabilité des gouvernements et c'est à eux de conduire cette politique. Enfin, troisième point, je vais sortir un peu, beaucoup même, de cette question du droit à l'IVG pour me concentrer sur la deuxième ligne du thème, c'est-à-dire l'inscription dans la Constitution. La constitutionnalisation du droit, quelques illustrations et quelques réflexions prospectives. D'abord, une illustration de l'histoire constitutionnelle française qui est parfois qui est connue des spécialistes mais qui n'est en général pas connue du grand public. Je veux parler de cette loi constitutionnelle du 10 août 1926. Nous sommes en 1926. Raymond Poincaré, après avoir été le président de la République pendant la Première Guerre mondiale, a été rappelé comme président du Conseil pour redresser le pays fortement endetté. toute comparaison avec une situation contemporaine serait absolument involontaire. Pour redresser un pays en crise, le ministère du cartel des gauches qui a été élu en 1924, vous vous en souvenez, avait provoqué une grave crise financière et la trésorerie de l'État était dans un État catastrophique avec quelques millions de francs dans ses caisses seulement. Or, une masse considérable de bons du trésor venait à échéance que l'État devait rembourser aux Français, aux porteurs, c'est-à-dire à nous, enfin à nous, à nos grands-parents, nos arriers-grands-parents peut-être pour certains. Et la valeur du franc était ainsi en chute libre. Poincaré, président du conseil d'un gouvernement d'union nationale, eut l'idée de faire voter une loi constitutionnelle, la loi du 10 août 1926, adossée, comme on dirait aujourd'hui, aux lois constitutionnelles de la Troisième République. Donc vous savez qu'elle n'était pas une constitution formellement comme la nôtre, mais plusieurs lois votées au début pour asseoir la Troisième République donnant une valeur constitutionnelle, donc une stature constitutionnelle à la Caisse de gestion des bons de la défense nationale et d'amortissement de la dette publique. Je tiens à votre disposition le texte de cette loi constitutionnelle. Cette Caisse d'amortissement se voyait donc attribuer une stature constitutionnelle, un statut constitutionnel, des ressources indépendantes et conférer une valeur constitutionnelle au mécanisme de recette de cette Caisse d'amortissement de la dette pour les stabiliser, mais surtout pour rétablir la confiance dans l'action du gouvernement. Poincaré. Voilà un exemple de constitutionnalisation, si j'ose dire réussie, justifiée pour redonner de la confiance au gouvernement et aux francs. Deuxième exemple, il est connu, et pour cela, j'irai évidemment beaucoup plus vite, la Charte de l'environnement de 2004. Vous vous souvenez que cette Charte de l'environnement, entrée en vigueur par une loi constitutionnelle du 1er mars 2005, pose dans un texte, là, adossée, on a à cette occasion employé expressément ce terme, adossée à la constitution, pose un certain nombre de droits et de devoirs. On oublie souvent les devoirs quand on présente la Charte de l'environnement, comme une sorte de quatrième texte de valeur constitutionnelle après la constitution, la déclaration de 1789, le préambule de 1946. Ajoutons que ce texte, qui pose un certain nombre de principes, dont le fameux ou peu fameux principe de précaution, a conduit le Conseil constitutionnel à donner une dimension beaucoup plus large encore à cette Charte de l'environnement, par exemple, en considérant, le Conseil constitutionnel d'exit, que le fait que chacun ait le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé est une exigence constitutionnelle qui s'impose aux législateurs ou encore, plus récemment, que la préservation de l'environnement, objectif de valeur constitutionnelle, se conjugue à la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains. C'est beau comme l'antique. Mais réfléchissons à cette constitutionnalisation du droit de l'environnement. Il me semble que ceci produit deux effets principaux. D'abord, un élargissement considérable des normes de référence du contrôle de constitutionnalité par la généralité des principes inscrits dans la Charte et qui devrait, qui a ouvert des perspectives nouvelles au contrôle exercé par le Conseil constitutionnel ainsi qu'au requérant en particulier avec cette procédure de contrôle à postéorie qui est la question prioritaire de constitutionnaliser. constitutionnalité. Mais cette charte constitutionnalise véritablement une branche du droit avec tous les effets que cela comporte. Une cristallisation des principes et des règles au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire une rigidification du droit de l'environnement, un rehaussement des exigences juridiques dans ce domaine, c'était l'effet recherché, mais aussi un problème de compatibilité avec les normes internationales en matière environnementale qui sont, elles, extraordinairement nombreuses. Le droit de l'environnement est, pour une bonne part, un droit international. Que faire d'une règle constitutionnelle quand on négocie des traités internationaux ? Cela pose évidemment une question de compatibilité qui n'est pas simple à résoudre. On pourrait citer encore, et là je vais passer très rapidement, plusieurs projets de loi constitutionnelles, Anne-Marie Lepourriat en a parlé aussi. Par exemple, un projet de loi constitutionnel relatif à l'équilibre des finances publiques qui ne souriaient pas, présenté en 2011 et qui cherchait à constitutionnaliser les règles budgétaires. J'ai ici un magnifique rapport de Jean-Luc Varsman, député à l'époque, expliquant que tout ceci était tout à fait nécessaire et qui s'inspirait d'un modèle allemand qui était le dispositif de frein à l'endettement pour les germanistes Schuldenbremse, Bremse, Freire. On pourrait citer aussi le projet de constitutionnalisation de la laïcité présenté ici même au Sénat par Jacques Mézard en 2015 dans une proposition de loi constitutionnelle donnant lieu au rapport Pile d'excellente qualité et qui reprenait d'une certaine façon une proposition du candidat Hollande en 2012. Alors, pour terminer, je voudrais réfléchir à la question d'une constitutionnalisation particulière qui pourrait être nécessaire, sinon peut-être souhaitable, c'est-à-dire constitutionnaliser les questions relatives aux principes et au régime du droit de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Voilà un très beau sujet, M. le Sénateur, que vous pourriez traiter, que vous avez déjà certainement de nombreuses fois évoqué, mais qui posent toute une série de questions. Pourquoi cette question ? C'est parce que nous sommes en présence de ce que j'appellerais un certain nombre de bornes constitutionnelles et européennes qui conduisent à encadrer le droit français de façon tout à fait considérable. Nous avons des jurisprudences combinées du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, en particulier une décision majeure du 13 août 1993 de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui ont en réalité aujourd'hui verrouillé toute évolution législative possible, y compris celle d'une pause migratoire comme certains l'avaient évoqué lors de la campagne présidentielle précédente. Certes, des bandes constitutionnelles existent. Le Conseil constitutionnel répète périodiquement que les étrangers ne bénéficient pas en principe des mêmes droits que les citoyens français. Mais il bénéficie de la liberté du mariage, du principe de fraternité, du fait que le législateur doit respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, c'est-à-dire tous nos droits et libertés. Ils peuvent bénéficier d'une résidence stable et régulière sur le territoire français, de liens familiaux, d'un droit au regroupement familial. Et pour ce qui concerne les bornes européennes, j'en citerai quelques-unes. Le principe de non-discrimination, autre facette du principe d'égalité, le droit au regroupement familial, le droit au respect d'un avis primé familial, la liberté du mariage, l'interdiction des traitements inhumains et dégradants. nous sommes en présence ici d'un droit national, législatif et d'un droit et de droit européen qui constituent un frein considérable à toute évolution de ce droit de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Et donc, la question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir s'il ne faudrait pas, il ne serait pas nécessaire pour faire évoluer ce droit d'opérer une révision constitutionnelle de long terme dans laquelle il ne suffirait pas de poser les principes relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en France, mais il faudrait également, et là je m'éloigne un peu peut-être de ma collègue, poser un certain nombre d'éléments du régime de ces droits et libertés en adossant une loi constitutionnelle à la Constitution. Vous voyez, on peut réfléchir à la constitutionnalisation tantôt pour la réfuter, tantôt pour la refuser, mais parfois aussi pour la suggérer au sens où on est en présence d'un environnement juridique qui porte atteinte à la liberté de nos législateurs. Alors, pour conclure, eh bien, on dit parfois qu'il ne faut toucher à la loi que d'une main tremblante, je dirais parfois aussi qu'il faut avoir une main ferme pour ne pas toucher ou toucher à la Constitution. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.